La parole est maintenant à Mademoiselle Diotte Kelly, du PAT, la partie darriviste tendancieusement habilité à l'embauche. Aujourd'hui, chers collègues des mérites qui avaient la chance de me côtoyer, j'aimerais faire une déclaration personnelle. Depuis mon arrivée dans l'hémicycle en janvier dernier, j'ai été sans cesse rabaissée de par mon appartenance familiale. Mais non, ma princesse. Si. Qui a fait ça ? Est-ce ma faute à moi, si je suis née dans une famille aisée ? Non, je crois pas, non. N'ai-je pas assez subi de vos dîners hebdomadaires toutes les semaines avec vos patrons respectifs ? Non, je crois pas non plus. N'ai-je pas assez pleuré dans des draps enceintes lorsqu'on remettait en cause mes facultés professionnelles ? Eh ben si, je crois bien ! Mais personne n'a dit ça, ma chérie. Bah si, en fait. Toi, ta gueule ! Eh ben nous, les filles et fils d'eux, eh ben, on en a marre d'être la cible de vos colib... de vos moqueries ! Du coup, je propose l'ouverture d'une école de la vie pour les enfants privilégiés ! Je vote donc l'ouverture d'une école de la vie pour les enfants privilégiés ! Attendez, 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 on peut en parler, quand même, non ? Ah, si vous y tenez, ça ne va pas changer grand-chose de toute façon. Alors, comment je... Euh, comment est-ce... Alors, je sais que ça va être un petit peu difficile à comprendre pour toi, hein, Kelly, étant donné que tu n'as aucun diplôme... Bon, on ne va pas revenir là-dessus ! Je lui ai fait une dérogation ! Nous voyageons beaucoup. Russie, Corée du Nord, Tchétchénie... Elle voit du pays, la petite ! Oui, alors... Alors, oui, juste, juste, euh... Pour toute argumentation, euh... Il y a un chemin logique à respecter, d'accord ? Pour étayer une proposition. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir une intro du... Regarde pas ton père, regarde... Une introduction... Suivit ensuite d'une argumentation... Pris ? Une argumentation, et enfin une conclusion. D'accord, bon, bref. Euh, en quoi consiste ton école de la vie, ma petite ? Euh, bah, moi, si tu veux, j'ai vachement souffert pour arriver où je suis. Euh, du coup, j'aimerais faciliter le chemin pour mes contemporains. Du coup, ce serait, genre, un espace où, euh... Où on se retrouverait tous à la piscine ou au spa pour échanger, tu vois ? Oui, non, mais... Alors, euh... Oui, ça reste une proposition, euh... Somme toute intéressante, hein, même innovante, je dirais, mais... Enfin, alors... Concernant les études, hein, parce que c'est le concept même de l'école, initialement, hein... Oui, oui, oui... Oui, on peut rajouter ça aussi, si tu veux. Oui, ça se fait, ça se fait. Genre, on aurait des cours pour légitimiser notre arrivée par piston... Légitimer. Oui, légitimer, c'est ce que je viens de dire. Excusez-moi. Pour légitimer notre arrivée par piston. J'épuise trop facilement mes excuses devant la presse. Eh ben, tu demanderas à ton père ! Papa ! Bon ! On va peut-être mettre fin à cette petite comédie, je pense qu'ici on en a tous assez entendues. Non, mais... Sérieusement, hein... Ben, on est tous parents... Eh, enfants d'œufs... Comment on aurait eu nos places, à ton avis ? Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas méritants, hein. Moi, j'ai fait l'ENA. On sait, on était tous dans la même promo. Mais tu penses qu'on aurait... Ne serait-ce... couvert ton dossier en changeant ton nom de famille ? J'ai préféré ne pas m'y risquer. Mais... Mais c'est pas bien, on... On peut pas faire ça, hein... Bah, pas bien, pas bien, c'est une question de point de vue, hein. On est censé vivre en méritocratie. Les gens qui travaillent gravissent des échelons pour se placer en haut de notre système, afin de pouvoir le gouverner avec l'expérience et l'intelligence d'une vie méritante. L'État et la nation reposent sur un système de représentation du peuple, pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Et comment voulez-vous, messieurs, comment voulez-vous, mademoiselle Diott, comme... Kelly ! Comment voulez-vous pouvoir représenter ce peuple, ne serait-ce qu'une seconde, en étant tous fils et filles de famille aisée ? Eh bien non, justement, on ne peut pas. Ce que vous êtes en train de faire ici, ce que vous faites, monsieur, ce que vous faites, madame, c'est de travestir le concept même de la République. Vous êtes en train de détruire la pyramide érigée par nos pères pour les vêtements spirituels et les vêtements spirituels et les vêtements de quoi ? Tu ne serais pas fils du Premier Ministre ? Je vais la... Je vais la fermer. Votez votre... Votez votre loi. Bon. Pour vous prouver ma bonne foi, monsieur dans le tas, je vais soumettre au vote cette proposition de loi. Personne ne pourra ainsi prétendre que le processus républicain n'a pas été respecté. Sérieusement, au suffrage universel ? Ah bah non ! Non, tout de même. Dans l'Assemblée. Je soumets donc au vote le projet de loi pour la création d'une école de la vie. C'est à vous, membres de l'hémicycle, de juger du bien fondé de cette proposition. Pas bien, pas bien. C'est une question de point de vue, quand même. Fais-tu marre, fais-tu marre. Fais-tu, fais-tu. Come on. Ah oui, ah oui, psss, ah oui, psss, ah oui. Là, donc lui, il est absent, là, il est présent. Toi, tu es là, tu es bien dedans. Merci. Merci. Merci.